Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'ai repris le tarot de la Sainte-Amoerte pour ce tirage, vu que c'est vraiment deux saisons. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique pour voir les autres jeux, puisque j'utilise un Samen avec Mademoiselle et tous mes autres jeux. Vous ne retrouverez évidemment pas le tarot de la Sainte-Amoerte, puisque je ne suis pas la créatrice de ce tarot. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vais mieux. Merci pour tous vos gentils messages. Ma voix cette semaine va être encore un petit peu enrouée, un petit peu prise, vous l'entendez. Ce n'est pas encore la grande, grande forme, mais énergétiquement, je me sens bien. Il ne me reste que les petits symptômes de traîne, le petit nuage de traîne qui reste. Voilà. Alors, n'hésitez pas aussi, je ne le dis jamais, mais là j'ai entamé les tirages annuels, il en reste 4, si vous voulez. Bref, on commence. Bien évidemment, commentez, un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Je ne le dis jamais non plus, mais pour moi ça coule de source. Si on vient et qu'on regarde et qu'on aime bien, on participe à aider comme ça. Voilà, ça ne coûte rien. Bref, les généralités. Donc, les généralités pour cette semaine, ça va être le 6 de coupe renversée. Je vous la mets droite parce que les cartes sont très jolies, j'aime beaucoup. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde, il faut aimer ce style. Moi j'aime bien. Alors, le 6 de coupe renversée en généralité pour cette semaine, ça va nous dire de ne pas ruminer notre passé, en fait. Parce qu'en fait, ça nous dit ne rumine pas inutilement, en fait. Ne rumine pas inutilement, ça ne servira à rien, si ce n'est peut-être à alourdir notre état émotionnel. Donc, ça ne sera vraiment pas bon. Les regrets, avec cette carte, surtout renversée, ça nous dit que les regrets, les... Et si j'avais dit, si j'avais fait, pourquoi je n'ai pas, voilà. Ils ne sont que des boulets, en fait. Des poids aux pieds, des trucs qu'on porte, un sac plein de cailloux, vous voyez. En fait, ça ne sert à rien, et ce n'est pas utile, et c'est encombrant, sauf... Sauf si on les utilise comme un tremplin pour l'avenir, voilà. Rappelez-vous que lorsque vous étiez enfant, moi quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, renversée pour cette semaine, avec les autres, vous allez comprendre par la suite. Je me suis dit, ça m'a rappelé quand j'étais enfant et que je faisais des erreurs. Par exemple, moi je suis férue d'histoire, j'adore l'histoire, j'ai toujours aimé l'histoire, dès la primaire, l'histoire des rois de France, je saoulais ma mère avec Marie-Antoinette, donc voilà. Avec Louis-Philippe, avec Clovis, avec... bref, voilà. Et en fait, quand je faisais une erreur, j'avais une manière de réagir qui n'était pas bonne, puisque je m'attardais sur cette erreur et je la ruminais en me disant, mais en plus tu le savais, et pourquoi t'es... Oh là là, t'es trop nulle, voilà. Oui, je peux tousser aussi cette semaine. Enfin, tous les jours de la semaine, je peux tousser, je suis désolée. Bref, j'étais quand même dans une optique enfant, voilà. Et puis un jour, j'ai une enseignante, je devais être en CE2, qui m'a dit, mais si tu étais là parce que tu savais tout, en fait, moi je ne servirais à rien, en fait. Si tu étais là pour me dire, oui ça je sais, oui ça je sais, oui ça je sais, en fait, à quoi je servirais ? Voilà. Et donc t'es là pour apprendre, et pour apprendre, il n'y a rien de tel que de faire des erreurs. Alors oui, vous allez me dire, Founé, t'es gentil mais t'enfonces des portes ouvertes. C'est vrai. Sauf qu'en tant qu'adulte, on a un peu oublié que ce qui s'applique dans le domaine physique s'applique aussi dans le domaine émotionnel. Voilà, voilà. Et je vous dis ça, et là je sais que je n'enfonce pas des portes ouvertes, parce que tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Voilà. Parce qu'on a toujours tendance à se dire, je suis capable de, je pense être suffisamment solide pour. Et du coup, il y a ce côté glorification de, presque de l'usure émotionnelle. Vous voyez, elle a été au bout de ses forces, elle a été au bout de ses capacités, elle est courageuse. Le courage, en fait le courage, c'est pas, comment dire, c'est pas une qualité le courage. C'est une nécessité dans certains cas, mais c'est pas une qualité en fait. Vous voyez, dans une vie, comment dire, idéale, dirons-nous, nous n'aurions pas besoin de courage. Puisqu'en fait, il y aurait de la solidarité, et donc on n'aurait pas besoin d'être seul face à nos éléments intérieurs qui nous bousculent, etc. Voilà, donc là en fait, je vous dirais que si les regrets peuvent être utiles, c'est surtout pour apprendre et pour comprendre. Si nos erreurs peuvent être utiles, c'est surtout pour apprendre et pour comprendre. Et comment dire, c'est pas forcément ne pas réitérer, mais c'est surtout travailler sur soi, travailler davantage sur comment appliquer ça, en fait. Comment faire en sorte que mon état émotionnel tienne compte de mes erreurs concrètes, physiques, et comment je peux ancrer les choses en me faisant confiance. Voilà, c'est plus comme ça en fait. Pour ça, moi je me dis, j'entends déjà, moi j'entends ma mère quand elle me dire, ah mais à mon âge, non, il n'est jamais trop tard. Parce qu'à partir du moment où on se dit, c'est trop tard, quelle que soit la chose pour laquelle on se dit, c'est trop tard, ça veut dire qu'on s'interdit de changer les choses. On reste là, on fige en fait. C'est trop tard, je ne bouge plus. Il n'est jamais trop tard. Ça ne sera peut-être pas exactement de la même manière que si j'avais pris le pli de le faire avant, mais je peux quand même le faire. Je peux quand même tenter un chemin, toujours. Au niveau relationnel, nous avons le 3 de bâton. Alors, je le dis, je peux disgrisser un peu, parce que quand j'ai été malade, je monte très vite en fièvre. Et là, il n'y a plus de fièvre, mais il y a toujours ce côté très ouvert, ce côté très connecté. Et du coup, je peux avoir, je peux disgrisser. Voilà, je vous le dis, ça peut durer, je vais tourner aujourd'hui tous les tirages de la semaine. Donc je peux être, et d'ailleurs je le suis là. Bref, le 3 de bâton, ça me dit, dans le niveau relationnel, il semble que nous ayons des projets, que le domaine professionnel, je dirais, ou le domaine, parce que tout le monde n'est pas en activité, mais plutôt le domaine social influencera justement le domaine relationnel. ou que nous souhaitons peut-être voir aussi évoluer une relation, ça peut être ça aussi. Quelle que soit cette relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, nous aurons peut-être aussi très envie de mettre en route nos plans pour la suite, vous voyez. Ah, mais j'ai juste cette idée, pourquoi je ne t'entrerai pas ? Et là, on est beaucoup autour quand même, je pense, on est autour du domaine professionnel, ou de nos occupations quotidiennes. Si on a envie de déménager, si c'est notre projet à court terme, si on a envie... Voilà, là il y a vraiment cette idée de vivifier un petit peu les choses, en fait. Moi, cette carte-là, je me suis dit aussi qu'au niveau relationnel, nous sommes peut-être au seuil d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle voie, d'envie de faire les choses différemment, d'envie de les percevoir différemment, avec une nouvelle perspective, ou peut-être simplement de mettre un renouveau plus, je dirais, dans le domaine relationnel, de faire du tri, en fait, de faire du tri, de dire au revoir à certaines relations qui ne sont plus... Je suis désolée si vous entendez mon fils, on est tous malades. Donc peut-être de renouveler certaines personnes de notre entourage, c'est-à-dire peut-être parfois juste de remettre les choses à plat, ou parfois de laisser partir certaines personnes pour laisser rentrer des personnes qui nous correspondent mieux. Ça peut concerner le domaine, encore une fois, sentimental, professionnel, familial, amical, mais en fait, c'est surtout le domaine relationnel, quoi qu'il arrive. Ensuite, donc, pour les célibataires, j'ai commencé par les célibataires cette semaine, nous avons le 4 de denier bien droit. Alors, le 4 de denier, il va vous parler de vos obsessions autour de vos relations, du professionnel ou du financier, avec parfois l'impression de manque, parfois, par exemple, l'impression de manquer de temps dans vos relations, de manquer de possibilités dans vos relations, de marge de manœuvre, de pouvoir de décision. Par exemple, dans le professionnel, ça peut être le manque de temps, le manque d'énergie, le manque d'envie, voilà, ou le trop plein. Voilà, souvent, ça, ça ne va pas parler au niveau de l'argent. On ne va pas parler de trop plein au niveau financier. Par contre, on va parler de trop plein, de trucs qu'on accepte, qu'on n'arrive pas à digérer, le trop plein d'activités, par exemple, ou dans, peut-être qu'on nous en demande trop au niveau professionnel, peut-être que notre relation, elle est trop, elle nous tend, en fait, peut-être que là, on nous demande trop, en fait. Voilà. Après, moi, avec le 4 de denier, j'ai toujours tendance à dire que les choses vont bien si vous prenez conscience que tout ne dépend pas de vous. parce qu'en vérité, parce qu'en vérité, les deniers, c'est le financier et c'est le professionnel. Mais personne n'est indispensable. Et ce n'est pas une enjure que de dire que personne n'est indispensable. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Ça veut peut-être dire que la personne avec qui je partage ma vie, mon enfant, mon collègue, peu importe, la personne, peut peut-être le faire à ma place. Je ne suis pas indispensable et la machine tournera sans moi. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Vraiment, je peux me reposer, je peux porter mon attention sur quelque chose. Voilà. Vraiment, tout ne dépend pas de vous. Ça va être la phrase pour vous cette semaine. Et pour les couples, il y a le pendu renversé. Voilà. Alors, le pendu renversé cette semaine, ça va vous dire arrêtez de vous prendre la tête. vraiment arrêtez de prendre la tête et de vous prendre la tête pour des choses en fait que vous ne contrôlez pas. Ok, ok, vous vous sentez bloqué, contraint, ok, il peut y avoir un contre-temps, un retard, quelque chose qui ne se passe pas comme vous le vouliez. Mais la réalité, pardon, c'est que vous ne pouvez pas forcément faire bouger les choses tout de suite. Peut-être que ça n'est même pas dans votre ressort, de votre ressort de faire bouger les choses. Peut-être que vous avez besoin de laisser le temps au temps. Tout simplement. Ou de laisser peut-être la situation aller suivre son cours et que là, ça ne dépend plus de vous de la faire changer. En fait, toutefois, c'est pas parce que je vous dis arrêtez de vous prendre la tête pour quelque chose que vous ne contrôlez pas. Voilà. Que ça vous empêche de tenter de voir les choses avec un angle différent. parce que pour l'instant, de l'angle où vous voyez les choses, vous ne pouvez plus rien faire avancer. Voilà. C'est bloqué. Voilà. C'est le blocage, c'est... Ben non. Et si tu gesticules, tu vas y perdre gros. Si tu gesticules, tu vas vraiment pas bien le sentir. Vraiment. Vraiment, tu vas... Voilà. Ça va être très complexe. Voilà. Tu peux y perdre plus en gesticulant et en cherchant à régler les choses, en cherchant à les faire avancer à tout prix, etc. À marche forcée. Tu risques d'envenimer la situation. Donc en fait, accepte que pour l'instant les choses soient bloquées. Et une fois que les choses seront débloquées, enfin, une fois que les choses seront débloquées, pour que les choses soient débloquées, eh bien, il te faut peut-être prendre les choses d'un autre angle pour voir la situation peut-être avec plus de recul, plus de hauteur ou au contraire avec plus de finesse, rentrer dans les détails, faire moins globaliser. Voilà. Mais en tout cas, quel que soit l'angle que tu as aujourd'hui, il va falloir le changer. Si tu veux comprendre la situation différemment et pouvoir trouver les solutions qui te sortent de ça. On va regarder... Ouh ! On va décidément... Ouh là ! Il y a une carte qui s'est sauvée. Je dis décidément parce qu'aujourd'hui, il y a tout... Je dois avoir les mains percées. Il y a tout qui m'échappe des mains. Alors, pour le relationnel, on a proximité. Ah, c'est sympa parce que, comme on avait eu le 3 de bâton, on nous parlait de projet, on nous parlait de souhaiter que la relation avance, évolue, etc., de nouvelles voies. Peut-être que là, on nous dit déjà, essayons de créer peut-être les conditions de cette évolution avec une forme de proximité, de la discussion, avec une forme d'intimité, en fait, de connivence, de... de complicité. Voilà. Alors, pour les célibataires... enchantement, l'enchantement, il a deux faces. Il est très positif dans le sens où, voilà, on a l'impression que c'est de la magie, que c'est merveilleux, que les choses se déroulent comme ça avec un côté baguette magique et pouf, voilà. mais il y a aussi un côté sous-jacent de préparation, il y a un côté filtre d'amour, il y a un côté... Voilà. Et avec le 4-2-donier, en fait, on nous dit... Avec le 4-2-donier, je vous parlais les choses, parce que sans la préparation du filtre d'amour, il n'y a pas de filtre d'amour. Tu as mis les choses en place, elles sont en place, maintenant, laisse les faire. Voilà. Voilà. Et... Confiance. Ah, avec le... Pour les couples, avec le pendure inversée, on nous dit, fais confiance. Aie confiance, ouvre les yeux, regarde... Ou regarde en toi, d'ailleurs, ou regarde en toi, pas forcément ouvre les yeux, ça peut être ferme les yeux, regarde en toi, mais c'est aussi fais confiance dans l'évolution des choses, dans ta capacité à voir les choses d'un autre angle. Ta capacité à prendre conscience que ce blocage, peut-être, n'est pas inutile, et peut-être qu'au contraire, justement, c'est un temps de pause pour te permettre de voir les choses d'un autre angle. Voilà. Alors, on va aller voir avec le normand pour cette semaine. On a la croix, il y a la fin de quelque chose. Je coupe. Donc, nous avons le livre et l'homme. il y a, je dirais, des annonces concrètes, des découvertes sur du concret, des informations qui se dévoileront et qui auront un impact concret, ou c'est peut-être juste pour un homme, des informations qui vont se dévoiler si vous êtes un homme ou pour un homme proche de vous aussi, tout simplement. mais c'est dans une lecture un peu plus concrète. Donc, nous avons la lune, le cercueil, l'enfant, l'encre et l'homme. Alors, et l'homme qui regarde le tirage. D'accord. Moi, j'ai l'impression d'un moment, d'un cycle, de quelque chose qui va se dérouler assez vite, d'un renouveau qui arrive assez vite avec le cercueil. Ce tirage me dit quelque chose. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ce tirage, en fait. Peut-être que la semaine dernière, j'en ai fait un qui ressemblait à ça. Alors, déjà, la semaine dernière, j'étais pas bien, mais alors, en plus, j'ai une mémoire de poisson rouge, alors, c'est dire. Donc, avec la lune et le cercueil, on a vraiment cette idée de changement rapide, de mort et de renaissance rapide et d'un renouveau qui arrive assez rapidement, mais plutôt dans le concret, plutôt dans le concret, dans le financier, dans le matériel, dans les échanges commerciaux, dans la planification, l'organisation, comment on stabilise les choses, comment, voilà. Il y a vraiment cette idée d'énergie, de rapidité, en fait. Je vais recouvrir, donc, la lune par l'hélice. Je vais recouvrir le cercueil par le soleil. l'enfant par le trèfle, l'encre par l'ours et l'homme par le renard. Écoutez, cette deuxième ligne, elle nous annonce des... Alors, si la première, elle nous dit changement rapide, mort et renaissance, renouveau, un truc qui s'ancre, là, on nous dit, hé, mais ça va être trop bien. On nous dit, cette semaine, des réalisations, des matérialisations, des concrétisations, un coup de chance avec le côté financier, matériel, le côté professionnel, le côté stratégie, le côté projet qui ira dans le bon sens parce qu'on aura pris les meilleures décisions pour cette matérialisation. Je n'ai rien à dire de plus. Honnêtement, ça va être trop bien. Et moi, je dis que, du coup, laissons le passé. Au passé, on ne rumine pas, on avance, on ne se dit pas, ouais, mais parce qu'imagine que... Non, on y va, on profite, on croque. Voilà. Avec la lune et l'hélice, moi, j'ai l'impression de quelque chose en lien peut-être avec des demandes étatiques, juridiques, professionnelles, avec du libre-arbitre, avec les décisions qu'on a prises et ça va tomber cash. Ça va être un changement lumineux, positif, un renouveau hyper chanceux avec des matérialisations concrètes, stabilisations concrètes avec des... Par exemple, si c'est des décisions imaginons hiérarchiques avec un changement lumineux et positif qui est ressenti comme un renouveau chanceux et vivifiant, je dirais, et qui stabilise les choses, aussi bien au financier, professionnel, matériel, qui pose les choses et qui permet justement de planifier et de mettre à plat des stratégies ou un quotidien ou simplement de vivre le milieu professionnel avec l'homme, c'est-à-dire dans la sérénité de ce qu'on aura planifié et organisé. D'accord ? Voilà. Alors. Après, je tiens à préciser quand même parce que voilà, pour certains, tout ça, c'est valable, mais ici, il peut y avoir quand même une réticence masculine. Voilà. Quelqu'un qui a... Quand je dis masculine, c'est pas forcément un homme. C'est quelqu'un qui a cette énergie-là, c'est-à-dire quelqu'un qui peut chambouler votre emploi du temps, votre planning ou des choses comme ça. Mais rien de grave parce que tout le reste est trop positif pour que ce le soit. Alors, nous allons avoir que l'autre reconnaisse tes talents, tes dons, ta beauté ou toute autre qualité est un doux moment. Mais pour l'ancrer véritablement en toi, tu dois en être vraiment conscient. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage pour cette semaine aura pu vous être utile et nous, on se retrouve donc dès demain pour le début des tirages quotidiens de la semaine. Salut !